Musique Nous sommes aujourd'hui place du Trocadéro, devant moi se trouve le musée national de la marine où nous allons rencontrer son directeur général, monsieur Campodi. C'est parti ! Musique Monsieur le commissaire général, bonjour. Bonjour. L'académie vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Pour commencer, on aimerait en apprendre davantage sur vous, sur votre parcours à la fois militaire et institutionnel, évidemment votre relation à l'outre-mer, mais également l'histoire de ce lieu et l'histoire du musée. Moi je suis directeur général du musée depuis la fin de l'année 2015, et je suis commissaire général de la marine, et j'étais en poste à Brest, quand le chef d'état-major de la marine à l'époque m'a demandé si je voulais venir au musée, et je trouvais qu'entreprendre une nouvelle grande aventure muséale pouvait être un projet intéressant. C'est pour ça que j'ai laissé tomber les fonctions dans la marine, au sein de la marine, pour venir au service, la plus des visiteurs, donc de tous les français et les étrangers qui vont venir au musée. J'ai pas de carrière spécialement artistique, muséale, mais voilà, je me suis inventé une nouvelle expérience de refaire un musée, de réinventer un musée, pour sensibiliser tous les visiteurs à l'avenir des océans et à ces enjeux. D'accord. J'ai vu que vous aviez eu un poste qui était très centré sur l'outre-mer également. Oui, alors l'outre-mer est très présent dans ma vie, d'abord je suis en train de la marine pour aller voir les outre-mer, et j'ai passé le temps dans l'ensemble des outre-mer français avec la marine, il y a quand même 12 outre-mer, et puis j'ai eu des fonctions de conseiller maire de la ministre de l'outre-mer entre 2009 et 2012, pardon, pendant trois ans. C'était une expérience extraordinaire pour mieux sensibiliser les ultramarins, mais aussi les politiques sur l'importance de la mer. Donc l'outre-mer est très important à mes yeux, pas assez connu des français, ni les problématiques, ni les lieux, ni l'histoire, et ça sera un des objectifs du musée de la marine. Et donc concernant le fond historique de votre musée, en quoi ce fond historique du musée reflète-t-il un passé commun avec celui de l'outre-mer ? Alors c'est intéressant parce que vous parlez de fond historique du musée, il faut voir que c'est le deuxième musée maritime le plus ancien du monde. Il est né sous Louis XV, en 1748, et il existe toujours, il vit toujours, alors il va faire très bientôt l'objet d'un très grand virage historique, puisque d'un musée d'histoire, il passe à un musée de société, et de société sur les enjeux maritimes. Et quand on parle maritime, en France, on parle forcément des outre-mer, puisque les outre-mer français aujourd'hui représentent 97% des espaces maritimes français. Il n'y a que 3% en métropole. Donc l'histoire de la mer en France, c'est beaucoup celle des outre-mer, d'où l'importance des outre-mer. Et qu'elle ne fût pas à ma surprise, en arrivant au musée, il y avait peu de choses sur les outre-mer. Et donc un des objectifs de ce nouveau musée, c'est de faire connaître les outre-mer français dans un dynamique passé, présent et à venir, pour parler d'où ils viennent, comment ils se sont fabriqués, comment ils se sont construits, comment ils se sont associés à la France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et évidemment quel est leur avenir. Donc j'ai une passion pour l'outre-mer, et je compte bien transmettre ma passion à tous les visiteurs. Vous avez pris de l'avance sur ma question suivante. Comme l'Académie des sciences d'outre-mer, votre musée est résolument ancré dans le présent, et éminemment tourné vers l'avenir. Et comment cette intention se traduit-elle concrètement ? C'est une dynamique qu'on a créée à partir de la mission qu'on m'a confiée. Quand le ministre de la Défense m'a donné les clés du musée à reconstruire, il m'a dit, monsieur le directeur général, faites-moi un musée d'avenir. Et donc tout le défi a été là, avec un musée du passé, faire un musée d'avenir. Et on a trouvé, en rajoutant le présent, c'est-à-dire parler des enjeux maritimes d'aujourd'hui, pour préparer celles de demain, ça crée une dynamique dans la programmation culturelle. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'un enjeu, ou de quelque chose de maritime, on se dit, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, et comment on peut imaginer que ce soit demain. Tout ça pour intéresser le plus grand nombre de le public, et en particulier les jeunes générations. On sait qu'il y a des jeunes générations, comme vous, qui sont très intéressés par l'état de la planète, et de la planète bleue, et en même temps de leur devenir. On sait bien que la planète est en danger, qui est en danger écologique, économique, et qui a beaucoup d'enjeux, qui soient scientifiques, qui soient militaires et stratégiques, qui sont dès aujourd'hui, et qui vont toucher et formater le monde de demain. Alors j'avais une phrase dans la construction du musée, dont je me suis servi toutes ces années, en disant que le musée, le passé, donne sa profondeur au présent, et le présent éclaire l'avenir. Voilà ce qu'on va faire, entre autres, pour les autres mères. L'Académie est dans une démarche de coopération et d'effusion intellectuelle. C'est en ce point, d'ailleurs, qu'elle se félicite de ce partenariat. De votre côté, qu'attendez-vous de cette alliance ? En quoi ce centenaire peut-il être une bonne opportunité pour mettre à l'honneur les enjeux maritimes ? Alors, moi, j'étais très honoré qu'on vienne me chercher, qu'on vienne chercher de ce doux musée de la marine qui parle d'avenir, justement à l'occasion de ce centième anniversaire. J'étais très honoré, très touché. Je trouvais ça une excellente initiative pour justement mettre en valeur ce nouveau musée. Encore une fois, l'outre-mer français d'aujourd'hui, c'est 97% de l'espace maritime national. C'est donc une importance fondamentale. Ça, c'est pour aujourd'hui et demain. Dans le passé, il y a eu aussi, évidemment, beaucoup de pays qui faisaient partie de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'outre-mer, qui ont aussi contribué à fabriquer, à façonner ce qu'est l'identité française d'aujourd'hui. Et donc, c'est bien la mission du musée d'aujourd'hui, et ce qui va permettre de le mettre en valeur, c'est ce partenariat qui va ouvrir des tas de rencontres, de connaissances, d'échanges comme ceux du centième anniversaire, tout ça pour, j'ai envie de dire, la grandeur maritime de notre pays. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, votre musée est en train de travailler actuellement. Quelles sont les pièces incontournables que notre auditeur a devraient venir admirer lors de sa réouverture ? C'est une question très difficile. Il va y avoir près de mille œuvres, de mille objets dans le musée, dans une scénographie tout à fait innovante et de demain, une architecture complètement renouvelée. et on a voulu justement mettre en valeur ces milliers d'objets qui viennent de ce musée qui est le deuxième plus ancien musée maritime du monde. Et donc, il y a des objets qui sont reconnus comme étant les plus beaux du monde et ce n'est pas seulement la fierté du directeur qui parle. Alors, c'est difficile de choisir. Alors, on a quand même des magnifiques objets. Alors, s'il faut choisir, je parlerai bien sûr d'une grande maquette. Tout le monde adore les maquettes, les petits comme les grands. Ce n'est pas seulement réservé aux petits et aux enfants. Les maquettes, tout le monde vient les voir. Et donc, on va avoir une grande maquette d'un bateau qui s'appelle le Royal Louis qui va être magnifique. On a le canot de l'Empereur qui est à Brest, dans le musée de Brest, puisque le musée de la Marine, c'est six musées. Il y a celui de chez eux dont on parle, mais il y a aussi Brest, qui a le canot de l'Empereur, qui est le dernier canot d'apparat que nous avons en France. Il y a les célèbres sculptures. On a les sculptures de la dernière galère de Louis XIV qui s'appelle la Réale, qui va être scénographiée de façon extraordinaire. Et puis, peut-être choisir un tableau maintenant. On a 13 tableaux du peintre Vernet dont Louis XV avait demandé de peindre les ports de France. Lui-même ne s'était jamais rendu dans un port et il a pu comme ça voir ces ports à travers ces tableaux qui ont été restaurés, comme tous les autres objets d'ailleurs, et qui vont donc être magnifiés totalement dans ce nouveau musée qui sert donc à la fois à voir des œuvres de notre patrimoine, ces patrimoines français. Les gens, beaucoup, ils sont très attachés à leur patrimoine. Et à travers leur patrimoine, on va leur parler d'aujourd'hui et de demain. C'est toute l'originalité de ce futur grand musée maritime de la France qui conserve son nom et qui continuera de s'appeler le musée national de la marine. Très bien. Monsieur Campredon, merci pour cet entretien. Et on se retrouve le 26 mai à la Saint-Voix. Avec grande joie. Merci aussi des excellentes questions que vous avez posées. Et puis, je vous invite, bien sûr, j'inviterai lors de l'anniversaire tous les participants à cet événement à venir visiter les nouveaux musées de la marine. Aujourd'hui, c'est plutôt en novembre, à la fin de l'année 2023. Et voilà, ce grand musée ouvert à tous. Merci.